Salut le passionné du manche, je m'appelle Laurent Kramer, sois le bienvenu sur la chaîne. La semaine dernière on avait fait fingerstyle et improvisation avec un morceau de François Ciortino qui s'appelle Happy Blues. La tablature était en téléchargement pour ceux que ça intéressait. Aujourd'hui on va voir la partie improvisation, mais enfin avant de se lancer là-dedans, je vais te remettre le morceau pour que tu puisses te rafraîchir la mémoire. Bonne écoute ! Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ... Avant de démarrer les explications sur l'improvisation, juste une petite info, il reste quelques places pour les stages de cet été, donc si vous voulez des infos, vous allez sur le site internet et il y aura toutes les infos disponibles. Alors là maintenant je vais lancer les séquences au fur et à mesure et je t'explique ça petit à petit. C'est parti. ... Ok, et là on a la première partie où il est sur le mi majeur et lui il fait ça. Donc il monte sur la tierce et il fait une montée chromatique sur la tierce, c'est-à-dire qu'il arrive sur le sol dièse mais il démarre sur le sol, il fait sol, sol dièse. Et moi ce que je fais là-dessus, je fais simplement le rajout de la fondamentale. Je fais ça, un chromatisme sur la fondamentale. Et si tu regardes bien, c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment sur la forme de l'accord. Alors, ici on a un mi majeur en forme de la, donc système cage, on prend le la et on monte jusqu'au mi. Et donc moi je joue simplement ça. Et pour savoir quelle note jouée, alors souvent plein d'entre vous se posent la question, ah zut je me suis gouré d'une case et ainsi de suite. Normalement c'est pas possible de se gourer d'une case quand on sait où se trouve le mi majeur, on sait simplement où on doit aller. On sait que le doigt est là, il faut absolument pouvoir visualiser l'accord. Et ensuite je fais ça, quand on arrive sur le la septième, donc il y a le premier, le la septième, et je fais ça. Et là c'est exactement la même histoire, si tu regardes bien, ça c'est le la septième. Et ici on a ces deux notes qui sont jouées, qui sont dans l'accord, tu vois bien, je bouge pas les doigts. J'enlève juste l'index et l'annulaire, et je fais un chromatisme là-dessus. Tu vois ? Et là c'est pareil, il faut absolument pouvoir visualiser l'accord pour savoir où on va. Et pas de se dire, tiens je mets le doigt là, je sais plus où il est, et ainsi de suite. Donc la visualisation des accords c'est vraiment quelque chose de super important. Donc on a ça. Et si tu regardes bien, j'ai vraiment une note là, fortement marquée, et beaucoup plus douce là. Donc ça c'est l'intention de jeu, c'est ce qui donne de la vie au jeu. Et on passe à la suite. Alors ici on a ça. Avant de démarrer les explications sur ce que je suis en train de jouer, on va parler de la gamme qu'on utilise. Et on utilise la gamme pentatonique mineure, mais la gamme de blues. Donc on rajoute une blue note, et on a cette note là qui est rajoutée là-dedans. Donc on a le la, dièse, si. Ça fait... Donc là, ne t'inquiète pas sur toutes les notes qui sont en train de jouer, il n'y a qu'une note qui rajoute. Et cette forme là, tu la connais normalement. Et on rajoute simplement à chaque fois le si bémol, enfin la dièse. Et on a... L'idée maintenant concernant cette gamme, c'est quand même de comprendre ça sur tout le manche. Donc si tu prends la première forme de mi. Tu vas faire la même chose, mais avec cette note rajoutée. Pareil à côté. Ici, on l'a vu. La forme suivante. Et pareil pour la suite. Et ensuite, on arrive à la douzième case, qui a la même forme que la première, qui nous donne ça. Ok, ça c'est vraiment pour la gamme qui est utilisée, donc la gamme de blues. Et donc ce qu'on joue ici, c'est ça. Alors sur cette partie là, je suis en train de muter des notes, en train d'en bender certaines, etc. Mais je joue vraiment la gamme dont je viens de te parler. Donc on a la gamme de blues avec la blue note. Et quand on bend ici, c'est-à-dire qu'on est à la quatorzième case sur la corde de sol et la corde de si, on fait un double stop. Double stop, ça veut dire qu'on joue deux notes. Donc on bend les deux notes en même temps. Et ça représente les deux notes d'après, qu'on trouve dans la gamme. C'est ça. Ok. Et là, j'ai un petit bend, mais d'un quart de ton. Donc c'est ça le blues aussi, c'est qu'on ne bend pas toujours d'un demi-ton, d'un ton ou d'un ton et demi. On peut bender d'un quart de ton. C'est une note un peu fausse, un peu juste, on ne sait pas, c'est du blues. Et donc tout doucement, ça donne ça. Et là, j'ai deux mutes. Ok. Mais on pourrait jouer. On pourrait jouer ces notes-là, c'est dans la gamme tout à fait. Moi, je les ai mutées, c'est une affaire de goût. Deux fois, et on passe à la suite. Là, pareil, on est sur la gamme. Donc là, on monte, on fait un bend d'un ton sur le sol. Et là, on fait simplement bend. On ne le fait pas redescendre complètement. Tu vois ? Il redescend un tout petit peu. Ok, on passe à la suite. Alors là, on a vraiment la question-réponse qui fait ça. Donc on est vraiment dans les aigus. Ça fait... Et là, tu fais... C'est le principe, quoi. Donc ici, on joue à nouveau. On a un double stop. On est sur la corde de Si à la dixième case. Sur la corde de Mi à la douzième case. Et on va prendre... Cette blue note. Ok ? On prend ce la dièse. Et ici... Donc là, on fait pareil. La blue note. Donc, une note jouée, un hammer, un pool, le Mi et le Sol. Bend. Et on y va. Et tu remarques que le Sol, on n'est pas là. On est vraiment au quart de ton. Très léger sur le Sol. Et c'est parti pour la suite. Ici, on a ça. Alors là, il faut comprendre aussi la gamme qu'on utilise. On est sur un Fa dièse mineur. C'est l'accord qu'il est en train de jouer. Et la gamme que je joue là-dessus, c'est ça. Et en fin de compte, c'est le deuxième mode de la gamme de Mi. On est en mode dorien. Et donc là, sur le Fa dièse mineur, je joue la gamme de Mi majeur. Enfin, on dirait la gamme de Fa dièse dorien. Mais les notes qui en découlent, c'est les mêmes notes que la gamme de Mi majeur. Et on a ça. Donc, sur la deuxième case, sur l'accord de Ré. Hammer. Deux coups. Donc, un coup. Et on n'a qu'un coup. Ok ? Un glissé, un autre glissé et un poule. Et là, quand on arrive ici, on est bien sur la tierce du 6-7e. Et ensuite, on a... On a ça. Et là, si tu regardes bien, normalement, lui, il joue un Do. Enfin, Do 7e, un Si 7e et un Mi. Et sur le Do, je fais... Donc, on a vraiment Do, Mi, Sol. L'arpège de Do. On va avoir le Si 7e. Là, on a le Fa dièse sur le Si. Donc, mais on est sur un arpège de Si 7e. On fait Fa dièse, La et Ré dièse. Pour arriver sur le Mi. Alors, Do, Mi, Sol. Rappelle-toi la forme d'accord. C'est ce que je te disais avant. 6-7e, donc on est en train de jouer ça. Ok ? Et si on prend le Do, on fait... Do, Mi, Sol. Sauf que le Sol, je le prends ici. Et si on prenait un Do, comme ça, on fait... Ok, on joue vraiment la forme de l'accord. Do, Mi, Sol. Et on arrive sur le Mi. Et c'est parti pour la suite. Et on a ça. Et là, on a pareil. On a cette Blue Note. Donc, on est en double stop. Si tu regardes bien où on met les doigts, c'est toujours par rapport à la forme de la gamme pentatonique. Ici, on a ça. Tu connais la forme. Donc, ça et ça. Le Mi et le La. On les joue en même temps. Et on va prendre... Ok ? On fait un coup. Un hammer. Et un pull. Ok ? Pareil, cette Blue Note. Et on arrive sur le Mi. Pour la suite de l'improvisation, si tu veux en savoir plus, le tuto vidéo se trouvera dans l'espace Premium. Le lien se trouve dans la description. En attendant, il me reste à te dire que l'important, c'est pas la note, mais l'émotion qu'elle dégage. Salut le passionné du manche !